L'EBIDDA L'EBIDDA, en anglais Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, en français l'EBE, Excédent Brut d'Exploitation, est un indicateur financier appartenant au compte de résultats. Cet indicateur est largement utilisé dans le domaine de l'analyse financière et de la gestion d'entreprise. L'EBIDDA évalue la performance opérationnelle de l'entreprise en excluant les effets de l'amortissement et de la dépréciation des actifs, des intérêts sur la dette et des impôts. Concrètement, on calcule l'EBIDDA en déduisant le coût des marchandises et services vendus, ainsi que les dépenses de fonctionnement. Cette mesure offre une vue de la performance opérationnelle de l'entreprise. Elle permet de comparer facilement la rentabilité entre différentes entreprises, produits ou encore business units, en particulier dans des secteurs d'activité où les structures de capital et les politiques fiscales peuvent varier. On utilise également l'EBIDDA dans l'évaluation d'entreprises lors de fusions et acquisitions, car elle offre une mesure standardisée de la rentabilité opérationnelle. Les multiples d'EBIDDA sont des ratios financiers qui comparent la valeur d'une entreprise à son bénéfice avant dépréciation, amortissement, intérêts et impôts. Ces multiples sont calculés en divisant la valeur d'entreprise par l'EBIDDA de l'entreprise. Par exemple, un multiple d'EBIDDA de 8 signifie que la valeur d'entreprise est égale à 8 fois son EBIDDA. Les multiples d'EBIDDA sont souvent utilisés pour comparer la valorisation de différentes entreprises dans un même secteur d'activité ou encore pour évaluer l'attractivité d'une entreprise cible lors d'une transaction. L'EBIDDA est donc un outil essentiel dans l'évaluation des entreprises. Malgré ses avantages, elle présente cependant plusieurs limites. En tant qu'indicateur de rentabilité, l'EBIDDA ne tient pas compte des coûts d'investissement en capital tels que l'amortissement et la dépréciation, qui sont des éléments essentiels pour maintenir et développer les activités de l'entreprise à long terme. De plus, l'EBIDDA peut être manipulé dans le but de donner artificiellement une apparence de rentabilité en excluant des charges importantes telles que les coûts de restructuration ou les pertes exceptionnelles. Pour autant, l'EBIDDA reste un indicateur financier essentiel, largement utilisé dans l'analyse financière et la gestion d'entreprise.